Générique Bonjour à tous et bienvenue dans l'interview. Notre invité ce midi est Rudi Vervoort. Bonjour. Bonjour. Ministre-président bruxellois, alors est-ce que cette lettre d'intention pour le fameux stade, est-ce qu'elle est partie ? Ah oui, je pense que l'Union belge tenait absolument à ce que non seulement qu'elle parte, mais qu'elle soit déposée à l'UFA. Donc ça a été fait dans les délais. Ça va suffire pour convaincre de la solidité de la candidature belge ? Non, je pense que ce qui convaincra l'UFA, c'est le dossier qui sera déposé le 20 avril prochain. Maintenant, il appartient aux uns et aux autres, dans leurs compétences respectives, à faire avancer le projet jusqu'à son terme. Pour le stade dans ce dossier-là, qu'est-ce qu'il devrait y avoir en plus ? Non, pour le stade, maintenant, il y a deux volets. Je dirais le volet purement financier, du montage financier, avec l'Union belge qui va réunir une série de partenaires. Certains se sont déjà d'ailleurs manifestés, donc on les connaît, ce n'est pas une grande surprise. Mais qui sont-ils ? Il y a principalement le sporting d'Anderley, et puis il y aura les partenaires privés qui vont investir. Vous avez déjà des noms précis, des gens qui se sont engagés ? Non, puisque ça, c'est le rôle de l'Union belge. Chacun doit travailler dans son champ de compétences. On a décidé qu'il n'y aurait pas d'argent public dans la construction du stade, donc c'est à eux d'en assurer la faisabilité. En revanche, du côté des pouvoirs publics, il y a évidemment maintenant tout un travail qui devrait être poursuivi en matière de mobilité, en matière de sécurité. Région bruxelloise avec la région flamande et le fédéral. Mais sur l'aspect financier, est-ce que vous allez veiller à ce que, par exemple, il y a des investisseurs qui ont déjà travaillé pour d'autres stades qui s'investissent là-dedans ? Écoutez, je pense qu'on a ici en Belgique des investisseurs solides, on a des entrepreneurs solides qui ont déjà fait leur preuve à l'étranger. Donc je pense que nous pourrons trouver les meilleures compétences pour réaliser ce projet. Alors ici, l'accord porte, au niveau politique, on dit qu'on est d'accord pour faire le stade là et on est d'accord surtout pour ne pas mettre un sou d'argent public là-dedans. Qui est-ce qui va gérer alors vraiment tout le projet ? Qui est-ce qui va lancer l'appel d'offres ? Mais en clair, il va y avoir sans doute un espèce de consortium qui va être, je dirais, le maître d'oeuvre du stade et donc une société qui sera sans doute créée pour les besoins de la cause avec une série d'actionnaires, ceux qui vont investir et c'est eux qui géreront le stade, bien évidemment, qui confieront la gestion de ce stade à un exploitant qui devra évidemment veiller à la rentabilité du site. Donc le politique lâche prise ? Ce n'est pas question de lâcher prise, c'est question de considérer que ça n'est pas dans le, comment dirais-je, on dit ça avec un beau mot, le corps business du politique. Notre rôle, c'est de faire en sorte de créer les conditions pour que ça puisse se réaliser. C'est ce que nous avons fait, c'est ce que j'ai fait au mois de mai, en disant voilà, si on veut que les Diables Rouges disposent d'un stade où ils puissent jouer en 2020, et surtout, il faut quand même savoir ça, le stade Roi-Baudouin à partir de 2017 n'est plus aux normes UFA, les Diables Rouges ne pourront plus y jouer. Vous imaginez devoir aller, je ne sais pas moi, à Amsterdam ou ailleurs pour aller voir les Diables Rouges. Donc il fallait qu'on crée les conditions, c'est ce que nous avons fait maintenant à ceux dont c'est le métier de le réaliser. Un gros dossier, ça va être notamment avec la mobilité. Imaginons un salon de l'auto, un match au stade, un grand concert dans la nouvelle salle au Ezel. Ça veut dire qu'on va élargir le ring ? Non, je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas en tant que telle heure du jour. Ce qu'on va faire maintenant, c'est travailler avec la région flamande à un plan de mobilité autour et à l'entour du ring. Nous sommes demandeurs depuis longtemps, notamment parce que Néo, le réaménagement du plateau du Ezel, dont on parle aussi, va évidemment amener un nombre important de commerces, d'activités. Donc il nécessitera aussi qu'on repense la mobilité autour du plateau du Ezel. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on va devoir faire avec la flamme. Les riverains sont très inquiets. Ils manifestent, ils se mobilisent. Qu'est-ce que vous leur répondez ? Oui, moi je pense aussi d'abord au choix. Je veux dire que les riverains de l'avenue Bas-de-Strauport, ils étaient très inquiets aussi. On les oublie, mais n'empêche, je veux dire que le stade Roi-Baudouin, éventuellement relifté, agrandi avec un club président, c'était l'enfer et c'était la mort du projet Néo. Je le dis, il faut quand même répéter ça. Qu'est-ce que vous dites aux autres riverains ? Mais qu'on va maintenant faire évidemment un plan de mobilité, qu'on va bien évidemment s'assurer que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Mais j'ai envie de dire, quand je regarde l'implantation du parking C, on ne peut pas dire qu'on se situe dans un milieu densément urbanisé et habité. Donc il faut faire des choix. Ou bien on considère qu'il ne faut pas de stade, ça c'est un choix, je peux l'entendre. Mais si on doit choisir un emplacement, ça doit être le meilleur possible. Et ça, le parking C, évidemment, réunit toutes les conditions. Alors sur l'emploi des langues, vous avez dit sur notre antenne que c'était une question subsidiaire de peu d'importance. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu vider cette question une fois pour toutes dans un préaccord ? Mais elle se vide par elle-même. Dès l'instant où on considère que c'est un investissement privé avec un gestionnaire privé, les lois linguistiques ne trouvent pas à s'appliquer. On voit quand même des commerces en Flandre qui sont invités à changer par exemple leur nom parce qu'il est trop francophone. Ils sont invités au travers de mesures, je dirais, incitatives ou plutôt on use tous les moyens. Mais vous pensez bien qu'ici, face à un groupe qui va investir plus de 300 millions d'euros, je pense que la capacité d'influence sera quand même très limitée. D'autant qu'il s'agit évidemment d'une infrastructure à vocation internationale. Donc on est vraiment dans cet infodébat. Je comprends que du côté de la NVA, c'est un dossier qui n'est pas simple à gérer, mais ça ce n'est pas mon problème. Ils en sont maintenant à dire, oui mais attention, les plaques de signalisation quand même, elles seront en Flandre. On ne pourra pas imposer une Irlandais dans le Stade, mais tout ça ce sont des débats qui sont à mon avis périphériques. Ce qui compte c'est qu'on ait une infrastructure digne de ce nombre. Vous dites la NVA, mais c'est quand même un membre du gouvernement flamand avec qui vous avez signé l'accord. Bien sûr, et l'avez-vous entendu s'exprimer sur le projet du Stade ? Pas un mot, pas un mot, parce qu'évidemment c'est un sujet extrêmement sensible. La NVA sait bien qu'elle marche sur des oeufs, c'est un dossier, je comprends, très délicat en Flandre. On croit toujours que les Bruxellois ont fait preuve de naïveté, mais c'est surtout un dossier difficile pour eux, pour ces aspects-là. La NVA, bien évidemment, est très prudente. Elle sait bien que les Diables Rouges comptent parmi ses électeurs des grands supporters. Et pour l'instant, ils ont plutôt le vent en poupe. Ce week-end, vous allez emmener votre gouvernement à Liège ? Le week-end prochain ? Oui, prendre un petit peu l'air. Je vais d'abord aller à Namur, au fait de Wallonie. Au fait de Wallonie, ce week-end-ci, le week-end suivant, vous irez à Liège. Quel est l'objectif ? Alors, on est maintenant à quelques mois des élections. Nous avons une série de dossiers que nous devons clôturer. Bien évidemment, il y a toute la question liée au budget 2014. Donc, je dirais là, il y a un certain nombre de défis qui nous attendent encore. Et puis, il y a tous les dossiers, je dirais, de développement et redéploiement de notre région. Je songe au plan régional de développement durable. Il faut maintenant que le gouvernement clairement l'approuve. Le plan canal. En matière de décomité d'emploi, il faut poursuivre ce qui a été décidé à Ostende. Et donc, tous ces dossiers-là, aujourd'hui, nécessitent qu'on ait, je dirais, une vision globale, si on veut qu'il soit concrétisé avant la fin de la législature. Alors, ce week-end, vous l'avez dit, vous allez aller aux Fêtes de Wallonie. Dans une interview à la Libre de rentrée, vous annonciez à propos de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et là, je vous cite, je ne veux plus que Bruxelles soit en dehors du coup lors de discussions qui la concernent, comme ce fut le cas en 2009. Qu'est-ce que Bruxelles a perdu en 2009 ? C'est précisément pour ça que j'irai aux Fêtes de Wallonie. Donc, je pense qu'il est important que la région bruxelloise soit présente, parce que c'est avec nos amis wallons que nous allons effectivement discuter de cet avenir commun et qui se traduira dans une série de politiques au travail de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je pars de l'idée, moi, qu'on vit maintenant dans un État fédéral et que la région wallonne, région bruxelloise et la communauté flamande travaillent sur pied d'égalité. Et donc, en matière d'enseignement, par exemple, en matière culturelle, à tous ces domaines-là qui sont de la compétence de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Bruxelles, c'est ni la Wallonie ni la Flandre. La région, elle est, je dirais, au centre du jeu. Bruxelles est une ville multilingue, multiculturelle. On le dit souvent, mais ça doit se concrétiser dans les politiques. Et donc, on ne doit pas envisager de faire la même chose dans les deux autres régions. Donc, concrètement, un dossier concret sur lequel vous voudriez que Bruxelles soit plus en pointe après les élections ? Mais, par exemple, en matière d'enseignement, je pense que Bruxelles doit servir de lien entre la communauté flamande et la Fédération Wallonie-Bruxelles pour pouvoir répondre à ces défis propres, la connaissance des langues. Le bilinguisme. Bien sûr, mais ça nécessite que les deux communautés se parlent. Et pour ça, Bruxelles a évidemment un rôle important à jouer. Notre région doit se faire entendre. Pour les écoles, vous maintenez votre volonté de ré-égionaliser le pouvoir organisateur des écoles de la Fédération ? Oui, je pense qu'il n'est pas bon qu'on soit à la fois pouvoir régulateur normatif et pouvoir organisateur. Je pense qu'en plus, ça va dans le sens de l'histoire, parce que c'est ramener les pouvoirs organisateurs proches géographiquement de leurs besoins et de leurs priorités. Est-ce qu'il faudra aller plus loin vers une régionalisation ? Non, certainement pas. Ou une structure de coordination ? Non, moi, ça c'est autre chose. C'est là, on va l'activer, c'est la task force. Donc c'est là, on va l'activer. Moi, je ne plaide pas pour la régionalisation, certainement pas. Je pense que ce serait absurde, d'ailleurs. Il faut maintenir un pouvoir qui soit commun à la fois région flamande, Bruxelles, communauté française, Bruxelles. Ça, ça doit être maintenu. En revanche, Bruxelles doit être entendue dans cette demande, dans ses besoins, dans ses aspirations. Ça, c'est l'enjeu essentiel pour moi, après 2014. Très bien. Je vous remercie d'être venu sur ce plateau. Je vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain Rendez-vous de l'Information, c'est à 18h. Et puis demain, dans Les Experts, les invités seront Didier Renders et Yvan Mailleur. Je vous souhaite une belle après-midi et un bon week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada